Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes persuadés que vous savez tout ce qui se passe dans la tête de votre gama ? Parce que vous l'avez assez rabâché, qu'il ne fallait pas parler aux inconnus, encore moins monter dans la voiture d'un étranger. C'est une étiquette de fanta, tu vois pas la tête de diable là ? On nous ment tout le temps. Là tu pars trop loin même. Que si par hasard quelqu'un de louche venait lui parler pour lui demander d'aller se faire éclater la gueule à 4000 km d'ici. Et bien on va le dire à son papa et sa maman. Je veux que tu sois à moi. Tu es pur. Ton cœur est pur. Je n'ai pas comme tous ceux qui t'entourent. Tu es spécial. J'avais comme une force en moi qui me poussait, qui me disait c'est ça qu'il faut faire, si tu fais ça tout bien, tout dira bien. Qu'est-ce que fait mon pays pour tous ces enfants qui sont en train de partir ou qui sont en train de basculer ? Vous, vous allez comment ? Moi j'essaye d'apprendre à vivre sans raisonnement, sans rationnel. C'est vraiment incompréhensible tout ça. On ne sait rien du tout monsieur. On ne connait rien. Autour de ce film, comme la date du premier jour de tournage, c'était lundi 16 novembre, seulement trois jours après les attentats de Paris. Pendant le week-end, on imagine que vous avez cogité ce que vous avez pensé, abandonné au moins temporairement ce projet. Oui, oui, c'est vrai que j'ai traversé des gros moments de doute ce week-end-là. D'abord, après avoir juste vécu, comme tous les Français, l'effroi de ce vendredi. Et puis après, les questions qui affluent, je me demandais si j'étais à la hauteur, si j'avais le droit, si je pouvais, si je ne pouvais pas, si je pouvais imposer ça à mon équipe, à mes comédiennes. Voilà, beaucoup, beaucoup de questions. Et donc, quand j'ai beaucoup de questions, il faut que je parle, beaucoup. Donc, j'ai parlé beaucoup avec Noémie, Naomi, Dounia, Émilie. Voilà, on s'est confié mes doutes, mes angoisses. Et puis, à la fin du week-end, en fait, je me suis dit que de faire ce film, ça serait certainement un meilleur moyen de combattre cette peur qui s'était un peu abattue sur nous tous. Et que, justement, c'était peut-être, il fallait encore plus le faire. Et donc, le lundi matin, on s'est tous retrouvés à Créteil, puisque c'était là où on tournait. Et voilà, j'ai eu pour habitude de faire des cercles d'amour avec mon équipe. Donc, je leur ai demandé d'en faire un spécial ce lundi matin-là. On était dans une église et voilà, on a fait un cercle, on fait là, on s'est donné les mains. Et je crois que ça nous a, voilà, on s'est dit après, on y va. Et puis, on va faire un film. Vous avez évoqué cette peur de ne pas être à la hauteur. Est-ce que les comédiennes, Noémie, Sandrine, vous avez partagé aussi cette peur ? Pendant le tournage. Noémie. Je vais un peu répéter ce qu'a dit Marie-Casti. Quand on a pris les attentats, ça a été un choc énorme. On n'a plus pensé au film à ce moment-là. Et après, quand on a décidé de le faire, on était tellement unis dans cette envie de combattre. Et c'était notre âme, c'était de faire ce film. C'est une arme lumineuse. C'est toi qui avais dit ça il y a quelques jours, je trouvais ça beau. Lumineuse, c'est-à-dire d'essayer de comprendre ensemble, d'ouvrir au dialogue, de poser les choses avec une bonne distance. Je trouve que Marie-Casti a su doser et mettre une très bonne distance, une belle distance pour expliquer des choses qui font peur. qui aussi donne de l'espoir, parce que le film montre qu'il y a un processus de désordre également possible. Et c'est important de le dire aussi, et de dire que ça passe par recréer le lien entre les gens, entre les parents, entre la société. et que l'amour est plus important que tout. Et c'est ça qui, moi aussi, m'a tenue pendant ce tournage. C'est cet amour et cette union qu'on avait tous. Sandrine, pour joigner les propos de Noémie, j'ai entendu une de vos partenaires, Claudie de Courot, qui parlait de douleur pendant tout le tournage. Ça aussi, c'est un sentiment que vous avez partagé avec elle ? Non. Je n'ai pas... Alors moi j'ai eu peur... Après avoir lu le scénario, mais pas peur du scénario, puisque je l'ai trouvé magnifique. Je me suis juste interrogée s'il n'était pas risqué de faire un film pareil. D'abord, il fallait tous être à la hauteur. Voilà, il y a des films, il y a des sujets qui sont tellement délicats qu'il faut faire attention. Donc j'ai demandé à Marie Castille quelques jours de réflexion. J'en ai parlé à mon entourage. Est-ce que c'est bien de faire un film sur un sujet pareil ? Et puis j'avais peur aussi des conséquences quand on est impliqué dans un sujet pareil ? Est-ce qu'il n'y a pas des conséquences ensuite sur notre personne ? Et très vite, je me suis dit non, il faut le faire. Il faut le faire. D'abord, j'étais tellement touchée par la manière dont c'était écrit. Je trouvais que c'était un film nécessaire, un film nécessaire à faire. Et j'ai été touchée, évidemment, par le rôle, mais par l'ensemble du sujet. C'est-à-dire que je trouvais que c'était très juste la manière dont est abordé le sujet. On entre... Moi, je ne connais que les répercussions, les événements qui se sont passés, mais je ne connaissais pas, en tout cas, le processus sournois, vicieux, et tellement habile de Daesh. Et voilà, je me suis dit, il faut participer à ce film. Et pour répondre à la question après le Bataclan, je n'ai plus eu peur après les attentats du Bataclan. Ça m'a, au contraire, donné beaucoup de force. Je me suis dit, oui, il faut vraiment le faire. Et je n'ai ressenti aucune douleur à jouer ce rôle. Parce que, comme le dit si bien Noémie, c'est un film aussi plein d'espoir. Et je joue une maman qui est tellement ténace, et tellement encouragée et aidée par cette merveilleuse Donia qui joue son propre rôle. pour qui j'ai énormément d'admiration, vraiment, pour tout ce qu'elle fait. Et donc voilà, c'est un rôle où, voilà, elle sort sa fille, grâce à ce qu'elle fait Donia aussi, par l'amour, par le dialogue, par l'échange. Et voilà, c'était très porteur et beau à jouer. Dans un instant, on va vous donner la parole dans la salle pour vos premières réactions, vos premières questions. Je veux juste terminer sur ce volet, en quelque sorte. On a beaucoup utilisé le mot peur. Aujourd'hui, il y a quelques jours de livrer ce film au grand public. Est-ce que la peur revient ? Est-ce qu'on a peur de ça ? Que tout le monde puisse voir ce film. Et c'est une question qui se pose pour chacune d'entre vous. Non, moi, je n'ai pas peur. Il y a un mot qu'on n'a pas encore utilisé ce soir, qui est celui de résistance. Et j'ai eu le sentiment que c'était la réaction des Français au lendemain des attentats. Simplement, chacun à son humble niveau, en allant, pour certains, boire des verres en terrasse, sortir, faire la fête, continuer à venir dans des salles de cinéma. Et notre rôle en tant qu'artiste, c'est aussi de continuer à écrire, à faire le monde dans lequel on vit. Et donc, je suis très fière. Et voilà, je vous remercie Marie-Cassie de m'avoir donné la chance de pouvoir écrire ce film avec vous. On va parler de cinéma à présent, grâce à vous, avec peut-être une première question, un ressenti sur le film dans la salle. Bonsoir. Avant tout, merci. Merci de nous avoir proposé un espace de compréhension de quelque chose qui nous est très actuel, très proche, de celle qu'elle a un bon fait de ce sujet. Donc là, pour le coup, on prend un peu de distance, parce que c'est l'onture. Ma première remarque, un peu comme tout le monde, pour l'avoir choisi pour cours de deux films, quand on sait également qu'il y a un peu plus de garçons qui partent, de ça à ce que, on pense que, pour le coup, un garçon, ça ne se fait pas en régaler de la même manière, parce que là, pour le coup, il y a une fille qui est sur la domination de la figure masculine. Donc, la question s'adresse peut-être davantage à Denis, à Denis Abouza, sur quelle domination, donc, se retrouve un garçon. On s'imagine mal que... C'est pas pour plaire à un genre de masculine, donc il cherchera davantage à plaire à Dieu. Mais c'est quoi les mécanismes ? Et par rapport aux actrices, est-ce que ce type de film, c'est pas un film qui engage, on s'imagine bien que c'est pas juste des scènes que l'on fait, comme dans n'importe quel film, vous avez parlé de résistance, du coup, est-ce que ils se sont un peu plus engagés dans ce débat-là, pas en tant que spécialiste, pour le coup, mais engagés. Et dernière petite remarque, on en a parlé avec mon ami, juste à la fin, nous sommes musulmans. Et c'est vrai qu'on regardait le film avec le regard aussi d'un musulman. Et c'est vrai que certaines choses nous paraissaient surréalistes. Parfois, ça confinait au rire, parce que, même si ça ne s'y prêtait pas, pour le coup, on se dit, mais comment ça peut être aussi surréaliste, aussi con, quelque part ? Mais on oublie qu'à l'adolescence, on dit souvent que c'est l'âge con. Mais voilà. Mais la petite remarque, ça concernait le moment où elle décide de porter le jilbab et vous êtes retenté d'expliquer que c'est différent par rapport à des cultures spécifiques ou les hijabs, etc. Et je me suis dit qu'il y a peut-être un biais dans ce propos, parce que pour ceux qui découvrent ce soir un petit peu cet univers-là, demain, en présent, quelqu'un dans la rue qui porte le jilbab, on pourrait facilement dire c'est une forme d'embrigadement. Je trouvais qu'il avait un petit biais au niveau de cette petite salle-là. Je vous remercie, en tout cas, pour le film. J'étais long. Merci, Jor. Je vais répondre à la première question. Je laisserai répondre Dunia sur... Je reprends en partie filles et garçons, mais Dunia apportera son éclairage qui est bien plus technique et intéressant que le mien, sur ensuite le processus d'embrigadement et puis aussi sur le GK. Moi, ma réponse, elle est très simple sur les filles, c'est que il n'y a jamais eu de choix, en fait, dans ma tête, sur filles ou garçons. Dès le départ, en fait, ce sont les filles qui m'ont totalement interpellée. Je crois que les cas qu'on lisait, les histoires qu'on lisait dans la presse, très rares encore, quand on a commencé, mais de ces filles qui, à 14, 15, 16 ans, étaient parties en Syrie. Voilà, pour moi, il y avait un énorme mystère qui était entre la vie qu'on me décrivait avant de cette jeune fille et puis un départ, voilà, dans un monde qui, pour moi, était totalement incompréhensible. Donc, c'est ce mystère-là qui m'a interpellée complètement au départ. Je crois qu'il interpellait aussi Émilie, d'ailleurs, donc c'était bien, on s'est rejoint là-dessus. Et donc, il n'y a jamais eu de débat, en fait, sur filles, garçons, un de chaque... non, en plus, je dois dire très égoïstement que je pense que je me sentais plus à la hauteur, comme j'avais envie d'être extrêmement sincère dans ce film. Sandrine l'a dit, voilà, c'est un sujet sensible, c'est un sujet... beaucoup de gens disent beaucoup de choses, et moi, j'avais envie d'être à la hauteur du sujet et de ne pas me planter, et surtout, d'être sincère et respectueuse de tous les témoignages, de tous les ressentis, de toutes les émotions, de toutes les intimités que j'avais écoutées, recueillies. Et parce que c'était des filles, je pense que je... voilà, je fais connexion plus facilement avec l'adolescente que j'ai été. Je me souviens très bien de cette période-là, je me souviens très bien de ces révoltes que j'avais aussi, de ces envies, de ces désirs, ces rêves. Et donc, j'avais l'impression de pouvoir certainement mieux maîtriser le sujet, de pouvoir être un passeur plus efficace avec mes comédiennes par rapport à ça. Et c'est vrai qu'après, quand j'ai rencontré Dunia, j'ai juste constaté ce que je ne savais pas, c'est que 45% des adolescents qu'elles suivaient étaient des filles. Donc, tout d'un coup, ce n'était pas une minorité. Le sujet, c'était en fait quelque chose d'extrêmement présent, extrêmement large. Donc, voilà, à aucun moment je me suis posé la question d'un garçon. Voilà. Juste pour rebondir, 15 000 appels en deux ans, fameux numéro vert, numéro vert tenu par la police. Donc, 15 000 appels, ce sont des familles qui font confiance aux institutions et qui n'ont pas peur que tous les frères et sœurs soient fichés. ce n'est pas tous les parents qui sont impactés et qui auraient des questionnements sur le besoin d'un diagnostic pour voir si leur enfant n'est pas en train de se faire amsonner par des prédateurs. Les parents appellent les recruteurs des prédateurs. sur les 15 000 appels, 45 % de convertis, 40 % de filles, 25 % de mineurs, pratiquement 90 % de 12-25. Donc, vous voyez un petit peu la diversité. On n'est plus du temps d'Al-Qaïda. Al-Qaïda, il fallait être engagé à avoir un minimum d'enseignement et d'engagement dans l'islam politique avec une filière désordre, une organisation. Là, Daesh, il a déjà un territoire, c'est une grande soupe et pour répondre à votre question, la particularité des recruteurs de Daesh, c'est qu'ils vont individualiser l'embrigadement. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de se servir des vulnérabilités des jeunes et notamment des adolescents de leurs idéaux aussi que personne d'autre ne leur présente et ils vont leur faire miroiter des motifs d'engagement, des motifs de s'engager, des raisons de partir et de s'engager avec eux qui correspondent à leur produit psychologique. C'est-à-dire que grâce à Internet, ils vont les faire parler, ils vont jauger. Est-ce que c'est un jeune qui a vécu des injustices qui a un petit peu en risque de se vanger ? Est-ce que c'est un jeune au contraire qui a besoin d'être utile et qui a toujours eu envie d'un monde meilleur ? Est-ce que c'est un jeune qui a envie de solidarité, de vraie fraternité ? Est-ce que c'est un jeune qui a besoin de se protéger ? De se protéger parce qu'il aurait pu subir une agression quand il était petit qui n'a pas été soigné ? Etc. Et en fonction d'une espèce de diagnostic qu'ils vont faire de ce jeune, quand je dis jeune c'est tout un 5, là, ils vont proposer une raison de s'engager qui va correspondre à cette vulnérabilité. Ça marche pour les filles. Le film montre deux profits de filles différentes et deux moments donc également différents. Mais ça marche pour les garçons aussi. Quand vous étudiez, nous on a eu accès à mille conversations de jeunes qui ont essayé d'organiser leur départ là-bas et que vous étudiez les conversations des jeunes avec le groupe radical, avec le recruteur, vous vous rendez compte que c'est la même chose pour le garçon. Vous avez parlé de domination un peu pour les filles. Moi je ne vis pas comme ça. je pense qu'ils ont senti par exemple comment elle s'appelle dans le film ? Mélanie. Ils ont senti chez Mélanie qu'elle avait perdu sa grand-mère. Ils lui ont fait peur avec des vidéos qui mélangent le vrai et le faux parce que quand même quel traitement des personnes âgées que nous avons ? Quelle intervention internationale on mène quand il n'y a pas d'argent au jeu ? Est-ce qu'on est intervenu pour les enfants gazés par Bachar Al-Assad ? Non. Voilà. Donc ils amènent des dysfonctionnements politiques et sociétaux qui sont vrais et ils font croire que l'engagement chez eux va répondre. Alors Mélanie elle a aussi un rabatteur qui la séduit. C'est vrai parce que ça arrive souvent un rabatteur qui n'est jamais en Syrie d'ailleurs qui est payé et qui est dans un autre pays. Mais ce qui est important c'est que si le disco fait autorité sur elle c'est qu'il lui propose il fait semblant de lui proposer une solution pour finalement quelque chose qui a énormément angoissé Mélanie quand elle a regardé. C'est-à-dire que Daesh que ce soit les filles ou les garçons ils font peur aux jeunes en leur disant ne fais confiance à personne tu vis dans un monde complètement corrompu retire-toi de tes parents ne fais pas confiance à tes profs ils sont payés pour t'endormir pour que tu n'aies pas de discernement pour que tu ne vois pas les injustices ne fais pas confiance aux éducs ne fais pas confiance à ses anciens amis il y a une espèce d'angoisse de gris paranoïaque qui montre comme ça on voit bien d'ailleurs dans le film mais ça fonctionne aussi comme ça chez les garçons et ensuite on leur propose ce qu'on pourrait appeler une solution dysfonctionnelle c'est-à-dire ne te mélange pas avec eux attention garde ta pureté attention surtout les frôles pas pars fuis ou bien seule une confrontation finale pourra régénérer ce monde corrompu c'est la phase effectivement finale alors vous avez parlé du vêtement couvrant du niqab la question c'est que le jepab ou le niqab les vêtements couvrants sont utilisés par les recruteurs de Daesh pour faire en sorte que le jeune comment dire que le jeune n'ait plus d'identité individuelle qu'elle n'ait plus de contour individuel et qu'elle se sente appartenée au groupe donc il est bien évident que le vêtement couvrant lui-même n'ait jamais jamais un signe de radicalité d'ailleurs aucun comportement religieux n'est jamais un signe de radicalité c'est toujours le comportement de rupture c'est deux ans que je me bats pour mettre les comportements de rupture comme les indicateurs d'alerte à quoi on voit la différence entre un musulman et quelqu'un qui est en train de se faire embrigader c'est très simple celui qui se fait embrigader il se met en auto vraiment il a peur il a peur de tout son entourage et il va y avoir des ruptures successives il ne va plus arriver à travailler à l'école il ne va plus arriver à parler à ses parents si son papa fait cinq fois le pèlerinage il ne le considérera quand même plus comme son père c'est à dire qu'ils arrivent il n'y a pas de il n'y a pas de radicalisation sans désaffiliation tout le temps ils vont faire en sorte que le jeune ne considère plus ses parents comme ses parents et il y a aussi une désincarnation c'est à dire que la personne n'a plus de corps je pourrais parler longtemps mais c'est pour ça qu'on a quand même parlé du vêtement non pas pour en faire une stigmatisation en tout cas mais quand même pour leur dire aussi on a bien compris que vous voulez absorber l'individu c'est pas la fonction de ce vêtement et là vous l'utilisez pour que les individus n'existent plus à l'intérieur de ce vêtement couvrant c'est un peu et ça marche pour toutes les filles radicalisées donc c'était quand même on ne pouvait pas le passer sous silence et un de leurs outils aussi même si c'est pas un signe en soi on va passer à une nouvelle question une remarque très très impressionné je pense qu'on l'est tous j'avoue que même en regardant la bande annonce et le synopsie je suis peut-être un peu nulle mais je n'avais pas compris que ce serait ce sujet qui allait être traité alors je suis vraiment ravie que le débat ait commencé par un musulman il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce très vaste sujet je suis très impressionnée d'avoir ce plateau ce soir parce que là il y a vraiment tous les représentants et Dania c'est ça c'est Dania j'ai un peu peur de me tromper Dunia ça veut dire la vie ici oui ah merci de la traduction j'avais eu le plaisir de suivre pas mal d'informations à la suite de tous ces événements donc j'avais compris ce qui se passait mais la façon dont vous l'avez filmé la façon dont vous avez fait des causes pour les parents qui subissent tout ça je trouve très bien fait après je voulais quand même un détail je voulais savoir l'écrivain scénariste Émilie qui est là aussi ce soir je suis ravi sur quelles images vidéos est-ce que ce sont des images vidéo réelles parce que j'ai eu l'occasion je fais du covoiturage et j'ai eu l'occasion de parler avec un musulman qui lui faisait en sorte de court-circuiter tous ces messages mais comme il disait dès qu'il y en a un qui est court-circuité on met plusieurs heures et il en sort tout de suite derrière donc c'est très difficile et après vous Dunia je voulais savoir en tant que musulmane est-ce que vous trouvez que les musulmans comme ils ne veulent pas ils ne souhaitent pas et moi non plus d'ailleurs qu'on mélange les genres entre des activistes et tout simplement des personnes qui suivent leur croyance et leur religion je ne vois pas beaucoup de manifestations des musulmans contre ces personnes qui et quand j'ai posé la question à cette personne qui a essayé de me donner quelques renseignements ils m'ont dit qu'on n'a pas le droit de se battre on n'a pas le droit de tuer on n'a pas le droit de alors 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 comment ça va se passer tout ça parce que vous savez très bien Dunia que ça continue voilà alors c'est un sujet épouvantable parce que ça mérite pour plus qu'une soirée pour en parler donc déjà moi je vais déjà vous remercier tout simplement que ce soit l'écrivaine la sénariste les actrices qui sont là et Noémie Merlant que je ne connaissais pas vous avez joué d'une façon sublime ainsi que Mélanie qu'on n'a pas la chance de voir ce soir et bravo aussi à Marion Castille qui a fait un ensemble cohérent sur tout ça ça a été difficile de suivre au début tous ces personnages du sein et le plaisir de voir Sandrine merci à toutes c'est complexe alors pour que vous parliez des images moi je m'occupe plus des mots je pense que il y a des documents dans le film et Marie Castille qui a visionné voilà c'était des vidéos de voilà Marie Castille est venue avec moi dans mon équipe pendant trois mois donc en fait elle a vécu le sauvetage des jeunes la course au niveau des frontières les démarrages à deux heures du matin les parents en larmes c'était ma condition parce que j'étais en guerre contre les journalistes à l'époque et je ne voulais plus parler à personne donc en fait comme c'était Marie Castille j'étais honorée que celle qui avait fait les héritiers veuille traiter ce sujet c'est la seule en qui j'ai eu confiance mais je l'ai laissée rentrer dans notre vie pendant trois mois et elle a accédé aux vidéos tout simplement aussi par les jeunes parce que quand vous qu'est-ce que ça veut dire déradicaliser ça veut simplement montrer aux jeunes le décalage qu'il y a entre ce qu'on lui a promis les fausses promesses de Daesh et la réalité de Daesh projet d'extermination et de purification mais une fois qu'ils comprennent le décalage en fait la fausse propagande ils se rendent compte en fait en quelque sorte qu'on a profité de leur vulnérabilité vous me parlez d'islam il n'y a pas beaucoup d'islam dans le film vous avez vu il y a très peu d'islam les musulmans ne réagissent pas mais les musulmans ont réagi comme tous les citoyens français d'abord ils ont été massacrés je vous rappelle que les musulmans sont les premières victimes du terrorisme dans le monde entier ce sont ceux qui meurent le plus souvent notamment en Algérie ça a été le plus grand massacre les musulmans les français qu'ils soient musulmans juifs chrétiens ou athées ils en ont tous pris plein la gueule ils ont tous réagi si si les instances officielles ont fait à chaque fois des communiqués peut-être qu'il faut s'adresser aux médias pourquoi les médias montrent moins ces communiqués là que d'autres mais ils ont tous réagi et puis j'ai envie de dire ils n'ont pas à réagir à sur-réagir par rapport aux autres parce que vous savez les musulmans ils sont heurtés trois fois plus on nous a pris notre profession de foi le drapeau d'AEH c'est il n'y a de Dieu que Dieu et Mohamed et son prophète ils nous l'ont piqué ils nous ont pris notre lion protecteur le lion c'est le symbole de la protection on dit que le prophète protège ces lionceaux Daesh nous a piqué notre lion ils nous ont piqué notre religion donc on est meurtri par les morts par les victimes on nous a piqué notre religion on s'en manipule on fait Daesh demande aux djihadistes maghrébins de taper en France pour monter la guerre civile et justement pour que les français se divisent et qu'ils demandent des comptes aux musulmans donc on essaye de ne pas tomber dans ce piège et de faire une chaîne humaine qui est basée sur le fait qu'on sait que ce n'est pas l'islam et on sait que la vie est plus forte que la mort contrairement à ce que dit Daesh et quelles que soient nos convictions d'ailleurs on s'en fiche de quel prophète on s'arrête ou est-ce qu'on est croyant ou pas croyant ce qui compte c'est de savoir qu'on ne tombera pas dans ce piège et que Daesh voudrait bien que tout le monde suspecte chaque musulman ils n'attendent que ça et on va dire que ça n'arrivera pas malgré nos politiques qui auraient bien tendance à vouloir tomber dedans je vais arrêter Marie-Cassie durant les trois mois en immersion auprès de Donia est-ce que parfois vous avez été plus préoccupée par le sort des familles que vous rencontriez que par celui de votre film peut-être peut-être c'est vrai qu'on ne fait pas ces rencontres j'ai été plongée dès la première demi-heure j'ai été plongée dans des histoires dans des je disais le mot intimité tout à l'heure mais c'est ça des intimités familiales où tout d'un coup je voyais effectivement la douleur le désarroi la communication qui avait été complètement coupée et puis des histoires qui étaient avant tout d'un coup on ne vient pas à une séance de désemplégadement sans toute son histoire l'histoire de sa maman l'histoire de ses grands-parents et donc on assiste à une plongée au cœur de l'humain et ça c'est d'abord je l'ai pris comme un grand privilège vraiment et puis on ne peut pas juste sortir de la pièce en ayant oublié ce qu'on vient de vivre ce qu'on vient d'entendre les visages les larmes voilà la première séance avec Edouna j'étais comme l'équipe je pleurais je brillais je pleurais je vivais absolument tout ce que ces familles vivaient et oui on rentre chez soi voilà on se dit il faut qu'on écrive on se remet sur le scénario mais oui on ne peut pas les oublier et d'ailleurs pendant très longtemps même quand j'ai commencé à tourner voilà je continuais de temps en temps au minimum à prendre des nouvelles des filles que j'ai rencontrées parce que leur sort leur évolution là où elles en sont aujourd'hui m'importe énormément et puis parfois même on fait des réunions le week-end dans mes bureaux parce que voilà parce que Dounia ça a rangé Dounia et que c'était la moindre des choses que je pouvais faire donc oui c'est difficile d'en sortir de ce point de vue-là ces séances dont vous parlez vous les avez restituées à l'écran est-ce que ça c'est une question que je pose à la metteur en scène est-ce que ça a été nécessaire de diriger Dounia ou tout s'est fait finalement très naturellement Dounia d'abord elle a un peu résisté quand même en fait d'interpréter son rôle parce que c'était pas prévu au départ et puis ça s'est imposé comme une nécessité pour moi je le voyais comme une richesse pour le public vraiment comme un plus dans sa manière de décrypter les choses je pensais que c'était absolument nécessaire et vraiment quelque chose qui serait comme un bonus pour le public donc et après jouer son rôle c'est ce qui est le plus difficile donc je ne savais pas si je serais à la hauteur de ça non plus parce que Dounia a une personnalité qui est la sienne aussi et moi j'ai la mienne et il fallait qu'elle s'intègre dans un groupe de comédiens et qu'en même temps elle ne joue jamais à être Dounia mais qu'elle soit comme moi je l'avais vue pendant tout ce temps c'est à dire qu'elle reprenne possession en fait de sa parole de son texte puisque c'est son texte qu'on avait mis dans le scénario bien sûr mais qu'elle s'en détache et qu'elle reparte comme si elle était en séance en groupe de parole avec des filles des parents donc on avait trouvé un petit stratagème enfin j'avais trouvé un petit stratagème avec Dounia je ne commençais jamais en fait sur elle je ne mettais jamais ma caméra sur elle les 3, 4, 5 premières prises j'étais sur sur Noémie j'étais sur Sandrine j'étais sur les parents et donc au fur et à mesure Dounia avait l'impression d'être chez elle en fait donc elle oubliait les caméras elle oubliait elle avait l'impression que c'était des vrais parents parce qu'ils étaient très préparés en face et puis elle était donnée à tout simplement